Salut salut à tous j'espère que vous allez bien c'est le retour des jeux talk avec la joie la bonne humeur et l'oisiveté pour vous parler d'un nouveau jeu et aujourd'hui il sera question avec un nouveau setup que j'ai fait parce que j'avais un peu la flemme et ça sera toujours celui ci pap il s'agit voilà la boîte est bonne Detherfield le jeu de chez Awoken Rims avec de la rêverie des cosmeurs ainsi que des songes est ce que c'est bien ou alors c'est pas bien réponse et bien dans ce jeu talk qui appelle générique allez c'est parti en préambule de cette vidéo sachez que vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires sur instagram sur twitter sur même n'importe quoi je sais même plus comment vous avez eu mon adresse à me dire mais c'est dommage on aimait bien les jeux talk et pourquoi c'est parti parce que ça nous donnait les petits points comme ça en exercent ça ça va pas et ça c'est bien du coup vous étiez assez nombreux et c'est vrai que j'ai migré sur twitch un peu pour ça parce que ça me permettait de gagner quand même en temps de montage ce qui me permettait quand même de passer quand même pas mal de temps à jouer à côté bon bah écoutez si ça vous plaît et puis si vous êtes énormément à le demander bon bah j'ai fait revenir ce format pour vous dire que dans ce cas là sur youtube il va y avoir le bistrot déjà en live ça reviendra dessus et ça sera plus sur twitch et sur twitch ce sera uniquement les parties que je vais vous présenter dans les jeux des jeux talk pour vous dire c'est bien ou alors c'est pas bien par rapport à mon avis du coup on aura du gameplay sur twitch on les aura en rediv sur youtube et on aura du coup uniquement les jeux talk ainsi que et bien les bistrots mais en fait comme avant sur youtube voilà rien ne change quoi qu'il en soit avec cette interlude musical tu lui 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 il est question aujourd'hui des heures field un jeu de 1 jusqu'à 4 joueurs qui peut aller jusqu'à 5 avec l'extension qui est disponible pareil vous pouvez augmenter un peu votre pool mais dans la boîte de base en tout cas c'est de 1 jusqu'à 4 joueurs pour des parties qui avoisinent comptez quand même 60 minutes à minima très honnêtement parce que quand même vous allez discuter etc mais voilà 60 minutes ça vaut à peu près une bonne centaine d'euros je crois que le prix public si je ne dis pas de bêtises il est grosso modo à une 120 130 donc c'est quand même assez volumineux c'est distribué par asmodo en français c'est fait par iwakens rims et finalement que doit-on faire dans les heures fil et bien les joueurs vont endosser le rôle de rêveurs de songeurs qui vont et bien tout comme les personnes qui rêvent autour de la planète quand ils sont un tout petit peu bourré ou alors après une grosse soirée arrosée et vont se dire tiens on rêvait d'un truc on savait qu'il y avait ça mais on se souvient plus bas c'est un peu ce côté là où vous allez rentrer dans les airfield c'est à dire vous aviez une mission hyper importante vous êtes amnésique et vous en souvenez plus il faudra passer par des portails par des rêves par des phases de songe mais aussi de réveil pour essayer et bien de dissocier tout ce petit arc narratif qui représente un tout petit peu peut-être ce côté david lynch avec des films comme moon and drive ou alors donnie darko où il va falloir essayer bah voilà de dissocier le vrai du faux qu'est ce que je fais ce que c'est vrai c'est pas vrai le réel de l'irel je suis réveillé mais mon dieu finalement peut-être que je suis aussi fatigué on ne sait pas en tout cas on va voir ce qu'il y a dans la boîte voici ce que vous allez avoir dans une boîte d'hetherfield un jeu distribué comme je vous l'ai dit par asmodé en français c'est fait par iwaken the realms dans cette boîte on peut voir qu'il y a un énorme plateau un giga plateau vous allez voir qu'il y a énormément de matériel dedans je ne vous ai absolument pas déballé l'ensemble des cartes ce que déjà d'une part ça ne sert à rien et en même temps pour vous apprendre un tout petit peu les règles comment ça se joue sans vous spoiler ça suffit amplement chaque joueur est doté et bien d'un rêveur il y en a quatre à l'intérieur avec quatre classes totalement différentes vous allez avoir à gauche ici votre paquet de cartes qui est constitué du paquet d'influents c'est là où vous allez avoir vos cartes qui vont vous permettre de jouer justement cette détermination et d'autres effets de cartes vous allez avoir votre défauts ici à la droite ici vous allez avoir vos points d'éther qui sont un peu la monnaie du jeu ici ce sont vos points de vie si on arrive à 8 oh mon dieu on meurt directement et si on n'a plus de points pour en mettre oh mon dieu on meurt directement et si on a moins de six cartes dans l'ensemble de son deck de sa main etc oh mon dieu on meurt aussi énormément en dessous vous allez avoir la carte de progrès active ce sont quatre cartes progrès que vous allez pouvoir mettre directement durant vos tours de jeu je vais vous montrer directement comment ça se passe une fois que vous avez pris votre plateau vous allez récupérer et bien un deck comme ça qui est composé d'une vingtaine de cartes d'influences avec toujours et bien petit effet au dessus d'une carte qui vous permet d'avoir un effet attitré pour chacun des rêveurs mais si on regardait plus en détail vous allez vous retrouver avec différentes statistiques bleu enfin pardon jaune vert ainsi que rouge ce sont grosso modo des statistiques qui vont permettre de faire des compétences compétences qui vous allez voir au fur et à mesure du jeu va vous permettre de vous déplacer par exemple avec ce symbole jaune etc ce qu'on appelle la détermination ici vous allez avoir le coup de la carte puisque c'est un jeu qui se veut aussi on va dire deck building puisque vous allez avoir des phases d'achat et vous allez vous permettre et bien de renforcer un tout petit peu votre deck qui peut être au minimum de 20 cartes et au maximum allant jusqu'à 40 cartes on va avoir des effets aussi de cartes qui sont doubles c'est à dire que soit vous jouez et bien vos cartes en les défaussant pour avoir l'une et l'autre des valeurs de détermination qui va vous permettre de bouger de faire des actions supplémentaires extra ou alors de jouer directement et bien ce petit effet de carte qui vous permet de sceller cette carte alors le sceller une carte c'est une notion que vous allez retrouver un peu dans les airfield c'est une carte que vous allez mettre sous le plateau et qui va falloir décédé pour pouvoir la récupérer donc attention comme je voulais dire le fait de sceller des cartes c'est des cartes que vous n'allez plus avoir mais à côté de ça basse et des cartes qui vont être un peu compliqué aussi puisqu'il va vous tuer un tout petit peu votre date vous voyez les formidables illustrations un cas à l'intérieur là c'est des illustrations qui sont assez classe on est dans de la rêverie des choses un peu bizarroïdes une fois que chaque joueur a récupéré son deck de cartes ainsi que son plateau vous êtes fin prêt à faire votre premier rêve vous arrivez votre dans le portail où vous commencez directement votre premier rêve on vous donne à chaque fois les zones donc directement c'est attitré mais là c'est vraiment le setup de base donc il n'y a pas de risque de spoiler ne vous inquiétez pas l'entrée c'est généralement avec des clés que vous allez faire puisque pour rentrer dans des rêves ce jeu mène un tout petit peu à ce côté un peu amnésique où il va falloir retrouver la mission super important qu'on doit faire mais on est devenu et bien totalement amnésique de notre mémoire il va falloir des clés généralement ces deux ça peut aller au delà vous allez avoir la mise en place donc là on vous dit de prendre par exemple toutes les cartes secrets le paquet tour qui est composé des cartes de tours vous allez les mélanger et vous allez ensuite mettre votre paquet de tours qui correspond et bien au tour que vous devez faire pour réussir la mission ici il s'agit de 12 paquets tour vous lisez votre petite introduction dans le livret des ombres et ensuite vous retourner cette carte et on vous dit de le but donc par exemple si c'est uniquement d'apprendre les règles du jeu et si vous êtes un rêveur mort ou au cours de ce rêve vous faites le 922 et si vous n'avez plus tour c'est à dire si vous n'avez pas réussi bien la mission vous allez lire le paragraphe 421 pour mettre en place la chose c'est très simple on va prendre directement notre portail que nous allons mettre ici et nous allons prendre les cartes de mise en place les cartes de mise en place qui vont être positionnés directement dans ce cadre en haut qui correspond à la mise en place donc on prend une carte de mise en place on voit que là c'est à deux on va se trouver on va commencer toujours sur des portails bleus donc quand ça jalonne un peu sur les deux on peut se positionner soit là soit là et ici vous voyez tout de suite les compétences à dire si vous dépensez 6 en valeur verte vous allez lire ce paragraphe etc etc et pour les petits curieux les petits intelligents vous allez vous dire mais ça ressemble au septième continent et bien oui ça ressemble un tout petit peu au septième continent donc le à 2 se positionne en 1 2 on le met directement ici et puis vous êtes fin prêt directement à jouer puisque vous allez directement vous mettre ici et puis ensuite lire directement la chose à son début de tour et bien vous jouer les rêveurs autour des rêveurs vous allez voir c'est très simple donc avant de faire ça on prend les 12 cartes il y en a 12 on les mélange directement et on les positionne hop face visible directement là dessus durant la phase et bien on va l'appeler des ombres un tout petit peu vous allez devoir lancer le des jaunes des jaunes qui va vous permettre et bien de faire avancer les monstres les monstres des rêveries des cauchemars qui vont venir vous enquiquiner vous donner des points de vie ou alors vous sceller des cartes et autre chose vous allez devoir faire des effets de base ici des effets de base mais tous les effets de base correspondent à la carte et bien éthérique que vous allez avoir directement dans et bien l'effet bleu il n'y aura pas d'effet dans l'effet jaune qui se trouve ici un peu on va dire bronze et bien chaque rêveur situé à une portée de 1 et bien il va subir un dégât et dans des potes des trucs rouges chaque rêveur situé à portée de deux celles deux cartes et si vous réussissez à tuer bien un monstre etc à savoir la chose magnifique où il va falloir faire 6 en dégâts par nombre de joueurs vous récupérez directement et bien le butin qui se trouve directement sur la carte donc rien n'est caché entre guillemets puisque vous avez déjà les effets de tour qui quand sont défaussés reviennent dans cette face mais vous allez toujours voir la prochaine carte en vous disant ah ok là il va peut-être faire ça donc là on est un petit peu cool on s'en fout un tout petit peu on n'a pas besoin d'être à côté ou alors il va rien nous faire de grand mal on commence à récupérer quatre cartes donc on récupère quatre cartes une deux trois et quatre on commence toujours avec quatre cartes et on doit piocher à chaque fois quatre cartes on a une taille limite de six cartes dans la main si on vient à piocher à son début de prochain tour et par exemple ici j'ai quatre cartes je vais en piocher que deux parce que je ne peux aller et bien qu'à six au maximum prenez garde toutefois puisque à force de piocher si vous ne pouvez plus piocher vous allez bien remélanger votre deck et ensuite soit vous prenez un point de blessure je vous rappelle que si vous en avez huit vous perdez automatiquement le scénario ou alors vous allez sceller trois cartes et trois cartes quand vous allez sceller c'est des cartes que vous n'allez plus avoir durant cette partie de durant ce rêve jusqu'à les récupérer donc des sceller des cartes et je vous rappelle que si vous avez moins de six cartes dans l'ensemble de votre constitution de plateau vous perdez aussi votre parti donc attention non plus à tout ceci donc j'ai quatre cartes et je peux faire des actions basiques des actions basiques c'est dépenser on va dire de la mana jaune ici pour se déplacer donc là par exemple je peux me déplacer de manière orthogonale et jamais en diagonale sauf cas contraire où on vous donne des choses je peux faire un contact le contact c'est faire par exemple une phase avec des points bleus de prendre contact ici avec six points que je peux défausser directement il peut y avoir des phases de joker etc vous pouvez faire un effort c'est à dire on peut perdre x heures qui se trouve ici pour faire un déplacement de x cases gare à vous puisque là pour récupérer des heures ça va être un peu plus compliqué je peux étudier une carte je défausse une carte et j'étudie pendant cinq secondes une carte je peux gagner une gemme brillante en défaussant trois cartes d'influence je peux utiliser une gemme brillante pour défausser et ensuite justement les gemmes brillantes ce sont un peu les petits diamants que vous avez là qui vous permettre de relancer des dés je peux retirer des métamorphes si j'ai la monnaie du jeu à savoir de l'éther qui sont soit de la monnaie ou soit justement et bien d'enlever des métamorphes qui vont être des petits symboles rouge comme ça qui vont et bien renforcer la chose maléfique qui va se déplacer maintenant de 6 et non pas de 4 je peux renforcer ma détermination donc je vais lancer la chance et je me dis que là j'ai deux déterminations en plus gare à vous puisque si vous avez et bien ce petit et cette petite croix votre action est caduque bien que vous ayez dépensé de la détermination pour augmenter un tout petit peu plus et vous avez bien sûr la mort d'un rêveur où vous allez faire la carte sagesse et vous allez voir grosso modo ce qu'il s'y passe donc sans vous dévoiler plein de choses au fur et à mesure que vous allez avancer au fur et à mesure que vous allez lire des choses voilà je vais vous laisser vraiment le soin de regarder tout ceci vous allez avoir des monstres métamorphes qui vont tout de suite venir envoyé sur des cases comme ça avec qui sont violettes vous allez vous retrouver avec des masques des masques qui vont vous donner et bien des puissances supplémentaires qui sont au verso directement de ce token alors c'est des grands masques c'est un peu dommage d'avoir fait ça une carte comme ça par exemple aurait suffi directement mais bon pourquoi pas de faire un gros masque comme ça et une fois que vous avez fini ou alors perdu directement on va dire le rêve vous allez être réveillé et quand on est réveillé on enlève déjà bien évidemment toutes ces cartes ici qui font partie du songe et du rêve donc elles n'ont pas lieu d'être et vous allez vous retrouver dans une cité ici qu'on appelle et bien la cité du réveil vous allez vous retrouver avec un nouveau plan de songe qui va apparaître avec un nouveau deck ici qui va se retrouver avec des effets néfastes etc et qui va vous montrer un nouveau plan de songe c'est à dire que là par exemple je serai ici voilà directement et si j'ai un événement de songe je suis dans un nouveau temps de songe c'est à ce moment là que vous allez pouvoir récupérer des objets qui se trouvent dans vos archives ou alors aller dans des boutiques pour récupérer et bien des cartes d'influence vous allez en tirer un certain nombre vous allez les révéler et ensuite vous allez harmoniser un peu plus votre deck vous allez pouvoir établir et bien une stratégie dans votre cité pour tirer des cartes de destin des cartes de faiblesse aller dans des échoppes et bien poursuivre un tout petit peu ce songe qui peut se dévoiler au fur et à mesure de vos parties métropolis ainsi que subordia c'est un tout petit peu où vous réveillez vous allez naviguer de songe en réveil en songe en rêverie etc du coup votre réveiller vous allez pouvoir faire des petits tracés comme ça pour essayer d'aller dans des portails verts comme ça qui vont vous octroyer des clés pour permettre justement d'emprunter et bien ces petits rêves et d'essayer de comprendre ce qui se passe là dedans parce qu'on comprend rien en fait on est là on se réveille on se dit mais qu'est ce qui se passe soit vous prenez les petites flèches comme ça mais ça va vous prendre un peu plus de temps donc dans les petites cartes comme ça vous allez devoir tirer des cartes de destin qui vont vous donner des trucs des malus ou d'autres choses donc c'est un peu plus compliqué et si vous êtes pressé vous pouvez prendre les petites lignes comme ça qui sont des raccourcis si vous prenez des petites lignes donc de là si j'emprunte cette ligne et je viens ici c'est un raccourci je vais devoir sceller une carte si on a de la gestion d'objets qui peut aller jusqu'à trois objets les objets utilisés reviennent en archives vous allez pouvoir les récupérer etc en payant en allant dans des échoppes etc il y a plein de choses à faire mais je vais peut-être m'arrêter ici puisque vous avez totalement compris comment se joue ce jeu une phase de rêveur où on va jouer et bien simultanément un nombre de cartes qu'on souhaite pour faire des actions etc qu'on va défausser et ensuite une phase et bien entre guillemets de menaces on va résoudre directement cette étape de compte de tours ensuite on va en révéler une autre etc quand on n'a plus rien bon on voit ce qui se passe et vous avez l'ensemble des rêves un tout petit peu pour comprendre comment se marche everfield voilà vous savez grosso modo comment se joue everfield on passe maintenant aux points positifs et les points négatifs bah on commence par le bon pas commencer par le pire après vous allez quitter directement cette vidéo va falloir que je trouve un support parce que là ça devient un peu désagréable sur mon pied allez on passe au point positif du jeu le premier c'est la qualité du matériel que vous allez avoir en même temps c'est un jeu qui vaut plus d'une centaine d'euros il fallait qu'awakens rims nous en donne quand même plein les yeux donc vous avez de gros tokens vous avez un gros plateau vous avez des figurines et effectivement vous en avez vous pour votre argent c'est un très très bon matos mais ça on les connaît un tout petit peu dans i work on rims il nous sort tout le temps des trucs un peu gigantesque gargantueuse donc on va dire que grosso modo ça tient encore la route l'autre point positif de cet everfield et bien c'est ton univers qu'il propose alors encore une fois attention soit on aime soit on n'aime pas mais il a la riche idée de proposer vraiment une expérience assez unique vous allez comme je vous l'ai dit dans des films de nidarko ou alors david lynch explorer des songes des rêves mais vous savez pas tellement dissocier la réalité est ce que c'est vrai pas vrai est ce que je suis réveillé ou alors je suis en train de dormir et je suis dans un cauchemar j'ai peut-être me réveiller directement ça vous le savez pas et c'est vrai qu'on on rogne un tout petit peu avec cette limite ça marche bien très honnêtement après ça on aime on n'aime pas mais en tout cas voilà ça marche bien le parti pris vraiment est réussi à l'intérieur s'il vous permet de rentrer vraiment dans un univers propre une riche expérience et qui vous permet de traverser un peu les rêves et qui vont être totalement différents et ça c'est vraiment sympa de le noter ils sont quand même assez unique on rebondit en autre point positif sur l'unicité des rêves effectivement vous allez trouver différents rêves avec et bien différents univers ça aussi on a cette notion de rêve parce qu'on peut très bien être un héros dans un rêve et puis finalement être dans un cataclysme le lendemain et le surlendemain être finalement et bien un héros d'une guerre etc donc il ya énormément de trucs c'est vrai qu'on rogne avec tout ce côté rêverie ça marche très bien encore une fois la théâtralisation vraiment est de prime abord bien mis en avant à l'intérieur et le fait d'avoir énormément de rêves enfin il n'y en a pas 20 milliards non plus mais le fait d'en avoir totalement une variété assez différente va vous donner le sentiment d'évoluer dans un univers très onirique là dessus donc ça ça marche très bien et on vous apporte à chaque fois dans chaque thématique de rêve et bien un gameplay un tout petit peu différent des fois ça va être des puzzles game des fois ça va être un petit twist des fois il va y avoir quelques combats et ça donc ça marche très bien vraiment ce côté là des rêves et ça marche hyper bien autre point positif du jeu et bien c'est l'aspect coop alors bien évidemment si vous jouez en solo puisque vous pouvez jouer en solo sachez qu'il faut à minima quand même prendre deux rêveurs puisque vous allez pouvoir combatter avec ça c'est très bien mais voilà en solo vous pouvez aussi le faire mais ça va être un peu plus compliqué et c'est vrai que l'aspect coop dans ce jeu et bien est assez est assez impactant pourquoi je vous dis ça pour la simple et bonne raison que vous allez pouvoir discuter avec les autres joueurs autour de la table est ce que du coup on va dans ce tunnel ouais mais le tunnel regarde il y a peut-être des indices sur l'illustration c'est chelou il ya des griffures si on rentre est ce qu'on trouverait pas un dragon un peu chelou un monstre bizarre et tout à t'as raison mais il serait parti sur ce vis là machin donc voilà il ya énormément de détails des fois il ya des trompe-oeil où vous dites mais qu'est ce que je vais faire là dedans des fois vous allez juxtaposer des cartes sur des tuiles qui vont ouvrir des passages alors que normalement il y avait un mur vous dites mais qu'est ce qui s'est passé pourquoi maintenant il ya une porte qui vient d'apparaître donc voilà ça marche très bien c'est un gameplay qui est vraiment très facile d'accès qui est simple on va jouer des cartes à double emploi donc il va falloir réfléchir un tout petit peu pas non plus tellement voilà donc c'est pour ça c'est très accessible c'est un jeu qui se veut quand même accessible est ce qu'on joue la carte pour les points de détermination et du coup on va essayer et bien de trouver ce qu'il ya dans la grotte je reprends l'idée de la grotte parce que c'est la seule qui vient à l'esprit mais il y en a d'autres bien évidemment ou alors eh bien on la joue pour son effet de cartes qui va nous permettre de relancer des dés etc est ce que je pousse ma chance pour avoir de la détermination supplémentaire ou alors bah tiens je vais essayer de récupérer des gemmes parce que je vais enlever plein de métamorphes il y en a trop et puis l'éthéré commence à être hyper balaise voilà il ya plein de petites choses à faire et tout ceci rentre dans l'aspect coop et franchement ça marche très bien et dernier point positif de la chose mais c'est un arc narratif qui ma foi tient la route c'est pas transcendant c'est pas comme dix soir off mine où vous êtes vraiment pris viscéralement et vous rentrez directement dedans est ce que c'est le fait des songes etc ça peut on a un peu ce système de cahier des ombres vous allez lire le paragraphe 649 ensuite qui va vous emmener à tel truc machin donc voilà il va falloir aussi faire des va-et-vient lire c'est comme dix soir off même vous allez avoir un petit livret machin même un gros livret dedans et vous allez pouvoir essayer de trouver le fin mot de l'histoire alors c'est pas souvent facile c'est même des fois compliqué mais en même temps voilà ça vous permet de rentrer dans cette rêverie qui on va dire grosso modo tient la route et qui propose un truc assez unique on passe maintenant au point négatif bah si 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 il va falloir passer au point négatif si vous dites non mais si il va y en avoir premier point négatif alors effectivement vous allez me dire ben mais ça tout le monde le sait mais c'est quand même le prix il faut savoir que c'est quand même plus de 100 euros c'est un jeu à investissement si vous mettez de la thune dedans donc il va partir il va falloir partir en tête qu'il y a là il faut quand même que vous investissiez un minimum voire un maximum de temps quand j'ai un minimum c'est essayer de faire quatre cinq rêves sinon très sincèrement si vous arrêtez aux deux premiers les deux premiers vous montre pas grand chose donc il faut pousser la chose mais c'est un jeu quand même qui se veut cher donc attention quand même à tout ceci et pensez-y à deux fois autre point négatif à l'intérieur livret de règles bien sûr il est où c'est un livret de règles 2.0 alors je ne veux même pas savoir ce que le 1.0 offrait parce que très honnêtement celui ci il m'a tordu un tout petit peu l'esprit très compliqué mais en même temps très simple dans ces choses parce que on vous dit des fois tirer les cartes vous pouvez jouer pour ça vous dites ok c'est simple mais des fois il y a des notions vous dites mais je fais quoi quand c'est comme ça est ce que du coup bah il se passe ça ou autre chose et c'est vrai que ça manque de faq faut aller sur board game geek pour essayer de trouver des trucs sur des groupes facebook pour poser des questions machin enfin moi j'ai tout trouvé sur bgg mais j'ai pas que ça à faire aller sur bgg pour jouer à des jeux quoi normalement j'ai un livret de règles son nom c'est un livret qui normalement répertorie des règles je veux bien qu'il y ait des cas de figure situationnelle où vous dites je sais pas comment interpréter mais il ya des trucs des fois où vous dites merde comment je fais est ce que je dois faire ça machin voilà c'est chiant il ya des trucs voilà c'est écrit en tout petit c'est pas ergonomique très sincèrement je me suis repris à quatre cinq fois pour bien assimiler un peu les phases etc il est cornée comme vous pouvez le voir il faut savoir que chez moi quand un livret de règles est cornée c'est qu'il ya beaucoup devient de va et vient et quand il ya beaucoup de va et vient dans un livret de règles c'est que je me fais yes et quand je me fais yes c'est pas synonyme de règles qui soient bien foutus généralement moi je prends tout le temps ffg parce que eux ils font toujours des règles bien punchy tout ça en une de lecture c'est fluide voire même dès la première lecture vous avez déjà votre setup et tout là faut revenir un petit peu ça fait un peu liège donc ça c'est dommage et c'est quand même à proscrire autre point négatif c'est le plateau qui rend la chose illisible tout en étant lisible et là vous allez me dire mais qu'est ce qu'il nous raconte c'est carrément fatigué ce mec là il a tellement eu du temps en train je tol que maintenant il est revenu il sait même plus qu'il dit bah en fait grosso modo c'est que vous avez un grand plateau donc déjà il faut une grosse table très sincèrement il faut une grande grande table si vous connaissez un peu la table où je je stream sur twitch elle est quand même très grande et j'ai eu du mal à tout caler donc déjà vous avez le plateau de songe qui est collé avec le plateau de la ville vous dites pourquoi de moi je préférerais avoir deux plateaux directement distincts pour mettre l'un et l'autre etc pour gagner de la place quand vous mettez un songe qui est ce que je vous ai montré dans la mise en place quand vous revenez vous êtes réveillé bah vous l'enlevez pour mettre votre rêve ok donc il y a tout à fait il faut refaire tous les trucs machin il y a trop de trucs dans ce côté là qui m'a rendu ouf je me suis dit bon bah vas-y allez il faut il faut pas se cantonner à ce truc là peut-être ça va marcher et franchement c'est trop de trucs comme ça vous allez vous pencher regarder prendre le truc l'autre côté récupérer c'est chiant quoi franchement c'est chiant autour de la table quand vous êtes 2 3 ça commence à être gavant moi en tout cas ça m'a fait chier le truc est trop grand merde dissocier les deux plateaux ça aurait été vraiment plus simple autre point négatif c'est les différentes manipulations que l'on va avoir à l'intérieur il y a énormément de manipulations c'est pour ça que je n'ai pas aimé moi le 7e continent parce que ça reprend un peu ce qu'était le 7e continent si vous trouvez cette carte ok c'est formidable aller chercher l'autre carte bon bah je vais chercher l'autre carte lisait le paragraphe je suis sorti de l'univers je me suis dit bah cette cassure quand elle arrive et quand tu joues pendant 30 minutes et que tu dis ouais je fais ça après il ya ça mais en même temps je vais faire ça ok je fais ça maintenant on va peut-être voir là bas ouais vas-y allons-y et tout allez faut chercher la carte on battant je cherche la carte bon alors c'est où battant bas je sais ça arrive merde du coup voilà ça vous sort du truc pas moi en tout cas ça m'est sorti du jeu ensuite on revient on joue deux trois tours on ressort on prend la carte je comprends que les mecs aiment bien ça que ça gêne ça les gêne pas dans le 7e continent ça les a pas gêné moi en tout cas ça m'a gêné dans le 7e continent et ça me gêne encore une fois ici dans les heures fils donc voilà ça c'est un un groupe malus pour moi et dernier point négatif du jeu et bien c'est un jeu comme je vous l'ai dit au début il est simple à jouer en vous prenez je fais voilà ma mécanique fait ça sinon je fais ça sinon je fais ci machin etc donc ça marche bien vous voyez les cartes événements qui arrivent les contours vous savez ce qui va vous arriver sur la gueule vous pouvez anticiper ça marche aussi très bien donc il n'y a aucun problème vous savez grosso modo les données qu'il y a ça ça marche très bien par contre on a le sentiment d'avoir un jeu en fait automatique grosso modo bah on doit se déplacer est ce qu'il nous reste du temps ouais mais le temps on va le garder bon bah ok finalement j'ai des déterminations bah bah je m'en vais avec la détermination ok vas-y donc je défausse des cartes je me rends là ok là tu peux défausser pour regarder dans le trou j'ai pas assez bon bah au prochain tour ok tu fais quoi à ton tour bah tu fais ça bon bah d'accord je vais faire ça allez machin en fait c'est tellement mécanique que j'ai l'impression que des fois je me dis est ce que je joue vraiment un truc où je peux temporiser mes cartes faire des trucs alors il ya des cartes de progrès où vous pouvez mettre jusqu'à quatre quatre progrès qui vous parlez qui vous donne par exemple des mouvements supplémentaires des mouvements que vous pouvez faire en diagonale et ça donc ok ça ça marche bien mais il faut les payer au préalable etc sachant que le jeu quand même assez sévère parce que vous allez piocher des cartes inévitablement ou alors vous allez faire très peu d'action et du coup au fur et à mesure je comprends vraiment que l'auteur ait souhaité un peu rogné sur ce côté bah attention si tu pioches trop tu te prends des dégâts ou tu vas céder des cartes céder des cartes c'est chaud parce que c'est des cartes en moins tu prends des dégâts c'est chaud parce que le rêve il peut s'estomper je comprends absolument ce truc là mais j'ai l'impression en fait de faire des trucs machinal en à chaque fois quoi donc c'est bien pour des nouvelles personnes qui viennent et qui sont assez casu qui peuvent s'y retrouver vraiment il ya des effets de cartes qui vous permettent de twister des trucs mais c'est moi ça m'a pas voilà ça m'a pas rendu le truc en disant waouh c'est cool et tout il ya plein de trucs à faire voilà je me suis raté quand même au cinquième sixième rêve je crois donc rodé un petit peu quand même pas mal de choses qui correspond grosso modo à une dizaine d'heures à peu près donc j'ai roulé quand même la bosse j'ai passé deux bonnes deux bonjour un peu dedans jusqu'à des quatre cinq heures du mat pour essayer de rattraper le truc et ouais j'ai pas été conquis par ça très honnêtement j'ai trouvé ça trop trop mécanique donc pour moi c'est un gros malus dans ce jeu après avoir vu les points positifs et les points négatifs qu'est ce qu'il en ressort finalement de cet everfield qu'est ce qu'il en ressort alors ouais à toi je parle derrière la caméra mais écoutez franchement en toute neutralité si je m'enlève de cette enveloppe un peu de joueurs moussinienne entre guillemets qui aime bien en plus tout ce cet univers là je lui mettrais 6,5 si je récupère et bien ce corps moussinien je lui mettrais 5 5 et demi parce que voilà pour tous les malus que vous avez vu je vais pas revenir dessus moi ça vaut ça mais en toute neutralité par rapport à l'expérience qu'il propose par rapport à la narration à l'intérieur soit on aime ou on n'aime pas par rapport à l'expérience que vous pouvez avoir par rapport au level design au chara design que vous allez avoir dedans au matériel proposé bien évidemment parce que le prix aussi est justifié donc il va falloir quand même donner du matos ça c'est un petit peu normal avec les masses que vous allez pouvoir faire des trucs pouvoir jouer en coop combiner des choses changer de rêveur quand vous vous réveillez et tout très sincèrement voilà moi je mettrais 6,5 c'est pas non plus exceptionnel c'est pas non plus mauvais ça reste voilà une bonne une bonne option enrichissante si vous aimez ce côté un peu septième continent narratif dans un univers qui est très 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 lynchien vraiment c'est carrément un peu du david lynch c'est des films comme je vous l'ai dit donnie darko monoland drive lost highway il ya des trucs qui se passent où on se dit waouh enfin on comprend pas tellement et ça prend son sens après il ya voilà c'est c'est pas non plus de la grande la grande littérature pardon c'est pas un truc de ouf machin ça moi ça m'a pas on va dire ça m'a pas transcendé en me disant waouh le truc de ouf j'ai été j'ai été surpris par certains tweets vraiment il ya eu vraiment cette cette surprise à côté où je me suis dit ah ouais d'accord quand même il ya des petits gimmicks dans les rêves qui sont uniquement unique et ça c'est sympa aussi parce que vous pouvez faire certains trucs sans vous spoiler dans certains rêves dans d'autres vous faites pas donc il ya un système de gameplay qui peut changer profondeur il change pas de manière assez viscérale 1 du dans son corps mais il vous propose des petits twist où vous dites ah d'accord machin des fois il ya des grands twist vous le dirai pas mais voilà il ya ce côté là en tout cas voilà ça existe je vais pas non plus cracher dans parce que franchement il ya quand même du taf il ya des trucs comme ça je pense que c'est un jeu qui est venu très tard dans nos étals très honnêtement les va-et-vient moi ça me fait chier donc pour moi ça c'est rédhibitoire dans un jeu ça me permet de sortir assez vite mais je pense qu'il est venu très tard parce que maintenant il ya carrément peut-être mieux au niveau du prix avec des extensions et tout qui vous permettent d'avoir une une expérience plus enrichissante peut-être mais ça vous propose ouais ça vous propose un truc quand même onirique une sorte de rêverie si vous aimez vraiment ce que je vous ai montré si vous aimez ce côté ambiance un peu un peu rêve un peu david lynch je me répète un peu mais c'est vraiment ça le sentiment que j'ai eu de donnie darko de jouer avec l'espace temps etc je pense que vous allez vraiment adorer encore une fois il faut vraiment se mettre en tête que c'est du jeu coop que vous allez quand même parler autour de la table vous pouvez jouer solo il n'y a aucun problème mais à mon sens il faut prendre quand même deux rêveurs vous allez parler donc il ya beaucoup de discussions qui se met à côté il n'y a aucun problème vous êtes un peu transcendé mais pour moi on atteint une limite avec notamment ces nombreux va-et-vient et comme je vous l'ai dit moi qui me font sortir malheureusement du jeu c'est pour ça que voilà moi je mets un 6,5 dessus mais ça c'est vraiment toute neutralité où je m'arrache en me disant bon bah c'est quand même ça et ça mais sinon ça vaut très honnêtement voilà ça vaut 5 5,5 pour moi parce que j'en attendais peut-être un peu trop et j'ai été je pense un petit peu déçu voilà ce jeu tôt qui est fini j'espère que vous avez apprécié ce retour en tout cas bah moi je vais avoir du taf de montage mais voilà c'est vraiment justifié vous m'avez dit je veux je veux je veux bon bah comme j'apprête un peu du crédit à ce que j'accorde du crédit pardon à ce que vous dites parce que je lis les commentaires et des fois je suis désolé j'y réponds pas forcément mais je les lis vraiment tous donc commenter encore une fois il n'y a aucun problème donc voilà je vais garder twitch pour des let's play comme ça donc quand la vidéo va sortir je pense que je vais vous mettre en commentaire quand le gameplay sortira sur twitch pour le voir en direct si encore une fois c'est fait pour vous ou pas du tout je pense que je ferai ça dans les jours qui arrivent en tout cas je vous mettrai une annotation sur en commentaire de youtube donc pas d'inquiétude là dessus ça va venir juste après et ça vous permettra de voir si c'est fait pour vous ou pas du tout en tout cas moi voilà j'ai essayé de pousser au maximum ce n'est pas fait pour moi il en ressort les points que je vous ai noté maintenant à vous de faire votre choix c'est fait pour vous ou alors pas du tout d'ici là portez vous bien des gros bisous partout et à bientôt sur youtube ou alors twitch allez ciao